On n'a même pas eu le temps de retenir le prénom du jeune adolescent de 15 ans qui a laissé la vie à Viry-Châtillon, moins de 48 heures après l'affaire de Samara. Il y a déjà un autre cas à Tours, une adolescente de 14 ans passée à tabac par ses copines, dont des jeunes filles âgées de 15, 11 ans. 11 ans. Ceux qui savent, ma fille a 11 ans. Attention, please. Je vous prends 30 secondes. Je ne vais pas répéter ce qui s'est passé pour Samara, ce qui s'est passé pour Viry-Châtillon, puis tout ce qu'on a vu au travers de l'hypocrisie des politiques, des journalistes et plein d'autres choses. Tout ça, on l'a dit et on l'a répété dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller dans la description, vous retrouverez les liens vers les précédentes vidéos. Je n'ai pas envie de faire une redite dans ces vidéos pour redire encore la même chose. Tours, une adolescente de 14 ans violemment agressée par 5 jeunes filles âgées de 11, 15 ans. Des coups de poing et des pieds pour un motif utile, une adolescente de 14 ans a été agressée ce jeudi 3 avril par 5 autres jeunes filles près de leur collège de Tours. Donc en fait, ça s'est passé le même jour que Samara, au final. A annoncé le procureur de Tours dans un communiqué. Les faits se sont déroulés vers 16h30 dans un parc près d'une école. Selon le parquet, l'agression violente d'une adolescente de 14 ans a été perpétrée par 5 camarades de son établissement scolaire. Des jeunes filles âgées de 11 à 15 ans, suite à un guet-apens organisé par l'une d'elles. La victime a été hospitalisée après avoir reçu des coups sur le visage et l'ensemble du corps. Elle représente notamment un traumatisme crânio-facial avec fracture du nez. A poursuivi le procureur en mentionnant une incapacité totale de travail de 7 jours. Comment cette nana va revenir à l'école et revoir ses camarades de classe et d'école ? Comment l'école autorise ce genre d'élève avec ce sentiment d'impunité ? D'après ce même communiqué, la scène a été filmée par deux des auteurs et diffusée sur les réseaux sociaux. Une tendance appelée le happy slapping donnait joyeusement des baffes en anglais. Ça me rappelle une autre histoire, souvenez-vous ? Lyon, une gamine de 13 ans passée à tabac par des gamines voilées au nom de Allah. Vous vous souvenez de ça ? Villeurbanne, un élève de 14 ans avec des ciseaux son camarade en le traitant de sale chrétien. Collégien de 13 ans qui gifle son prof. Alerte info accusé d'extrême droite parce qu'il partage l'info de Villeurbanne. La France doit payer 300 euros par jour tant qu'elle ne rapatrie pas un Ouzbé qui se la misère radicalement. Un Nord-Africain entre avec un couteau dans une crèche. Une Roméo et Juliette dans une boîte de nuit. Et une gamine de 13 ans passée à tabac dans une cavalier. On part des gamines voilées au nom de Allah. C'était une grosse vidéo chargée celle-là. On n'a aucune nouvelle de ces gamines. Est-ce qu'elles ont été condamnées ? On ne sait pas. Venez-vous, poignardé pour un jogging. Et encore l'autre qui a été tué parce qu'il voulait vendre ses baskets. On parle de gamin de 13 ans et de 16 ans. Et un gamin de 15 ans. Sans parler de Villeurichatillon et tout ça. Bref, toutes ces vidéos je vous les laisse dans la description. On en apprend un peu plus dans un autre article. Dans l'article du Parisien, on apprend ceci. L'agression révélée par le quotidien régional La Nouvelle République a eu lieu dans le quartier du Beffroi à Tours Nord. Les jeunes filles connaissaient leurs victimes de l'école et de leur quartier. Détail une source policière auprès de l'AFP. Précisant que le motif du litige est une vague histoire de garçons. La victime a été rouée de coups de pied, de poing à la tête, de claques. Elle s'est retrouvée au sol recroquevillée et ne se défendait pas. Pendant que les agresseurs présumés s'acharnaient tout en filmant la scène. J'en ai marre aussi de... Agresseurs présumés. Tu sais, t'as la photo, t'as la vidéo. Tu sais que c'est eux. Mais tant qu'ils sont pas déclarés coupables, ils sont présumés innocents. Je suis d'accord de garder la présomption d'innocence. C'est très important. Mais enfin, quand t'as la vidéo au bout d'un moment. Quand tu sais que c'est eux. Faut arrêter de les appeler présumés. C'est horrible. C'est horrible. Mais bref, s'il y avait que ça. Pendant que les agresseurs présumés s'acharnaient. Tout en filmant la scène, les images visualisées par les enquêteurs sont très violentes. Ajoute cette même source qui dénonce un passage à tabac. La victime a le nez cassé et s'est vu prescrire 7 jours d'ITT. Les auteurs présumés de ces violences étaient déférés devant un juge de tour vendredi. Après-midi, à l'issue de leur garde à vue. Cette agression est survenue... Oui donc ça, voilà. C'est quoi ça ? Non, c'est autre chose. Communiqué. Suite à l'agression violente d'une adolescente à Tours le 3 avril par un groupe de filles... Donc c'est le communiqué du procureur de Tours. C'est vous que j'ai vu un truc d'alcool ? C'est dans le truc de BFM ? Ah mais j'ai pas fini de lire ! Le motif de l'agression serait né d'échange sur un groupe Snapchat avec insultes et menaces de violence, a précisé le parquet. Comme souvent, le motif apparaît particulièrement futile et en décalage avec le déchaînement de violence constaté au visionnage des vidéos. Lors des auditions, les enquêteurs ont révélé qu'au moins une des cinq suspectes consommait de l'alcool très peu de temps avant les faits. Sûrement de la vodka. On parle de gamine de 11 à 15 ans. Et ça consomme de la vodka. En plein ramadan. La suspecte de 11 ans va être prise en charge sur le plan éducatif par un juge des enfants. Les quatre autres jeunes filles seront jugées dans les trois mois pour vol avec violence en réunion, ayant entraîné une incapacité de 30 travail, et pour diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Un contrôle judiciaire a été mis en place, notamment sous la forme de mesures éducatives judiciaires provisoires. Et donc par rapport à ce que je voulais dire, par rapport au communiqué du procureur de la République, on apprend ceci. Le 3 avril 2024, en plein jour, à 16h30, dans un parc derrière une école de tour, l'agression violente d'une adolescente de 14 ans, a été perprétée par cinq camarades de son établissement scolaire, de jeunes filles âgées de 11 à 15 ans, suite à un guet-apens organisé par l'une d'elles. La jeune fille a reçu des coups de poing et de pied sur le visage, et l'ensemble du corps, elle a été projetée au sol et a continué à être frappée. La victime a été hospitalisée et bénéficie de soins. Elle a également été examinée par un médecin. Elle présente notamment, on l'a vu, des traumatismes crânio-faciales, de fractures de nez. Le certificat médical délivre sept jours d'incapacité totale de travailler. On tape et toi tu filmes. C'est vu ordonner l'une d'entre elles. Il apparaît que deux des auteurs ont filmé la scène tout en participant aux violences. Les vidéos ont été quasiment simultanément diffusées sur les réseaux sociaux. Phénomène dit du happy slapping. Souvenez-vous, il y a des influenceurs qui disent « Vous avez jamais eu l'envie que vous promenez dans la rue, c'était beaucoup trop calme, et d'un coup vous avez envie de foutre une grosse droite à quelqu'un, un random au pif ? » Qu'est-ce qu'ils ont dans leur ADN ? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur ADN pour avoir ce genre de pulsions ? Et on l'a vu aussi ! J'y pense que maintenant ! Mais Farid, l'histoire de Farid qui a agressé quelqu'un dans un bus et qui est mort de rire devant le juge, qui dit « Fils de pute au juge », qui rigole, il n'en a rien à battre ! Il y en a qui disent « Il faut leur faire comprendre que faire du mal, ça répercute aux autres, ils s'en battent les steaks ! » S'en battent la couade ! Que ça puisse faire mal aux kokoro des autres. Ils n'ont aucune notion, il n'y a que eux qui les intéressent, et comme ils ont un sentiment d'impunité totale, ils savent qu'ils ne risquent rien, parce que même s'ils vont en prison, ils risquent quoi ? De ne pas payer le loyer, d'avoir de la bouffe tous les jours, et d'avoir une PS5, et de la télé, et ce qu'ils veulent. Et en même temps, quand ils sortent, limite ça leur fait un CV pour se la péter devant les potes. Il n'y a aucune intimidation, il n'y a aucune répression, ils ont peur de rien, ces gens. Le motif de l'agression serait né d'échange sur un groupe Snapchat avec insultes et menaces de violences, comme souvent. Le motif apparaît particulièrement futile et en décalage avec les déchaînements de violences constatées, au visionnage de la vidéo. Les cinq mises en cause sont nées à Tours ou Orléans, pour l'une d'entre elles. S'agissant de la suite judiciaire, la plus jeune âgée de 11 ans seulement sera prise en charge pour le plan éducatif par un juge des enfants. Mais ils sont où les parents ? Le père est absent. Les quatre autres ont été déférés cet après-midi au parquet de Tours, et ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal pour enfants dans les trois mois, conformément à la loi. Elles seront jugées pour le vol avec violence en Réunion ayant entraîné une incapacité de travail, et pour diffusion, on l'a vu. Elles feront l'objet d'un contrôle judiciaire, blablabla. Comment tu les réintègres dans la société, ces jeunes ? L'association d'aide aux victimes va être mobilisée pour apporter assistance à la jeune victime et à sa famille. C'est honteux. C'est tellement honteux. Belloubet qui aime bien les missions Flash. Il va falloir acheter une bagnole avec plus de chevaux pour sillonner la France, parce que... Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini.